Ah oui la meuf est très très bizarre, elle se débarrasse de tous ses vêtements, elle nous dit qu'il faut arrêter d'acheter, et là elle nous présente quoi ? Des habits ! Détrompez-vous, là je suis en train de remplacer en fait les basiques qui sont tachés, qui sont trop, on va dire, utilisés. Vous savez quand tu achètes des espèces de vêtements qui te plaisent, et qu'après ça devient des gros chiens blancs, après un an ou deux ans, et qu'il est temps de les jeter parce qu'il y a des petites taches de lavelle, des petits trous, des petits fils qui commencent à pendouiller. Et là c'est exactement ce que je vais vous présenter, donc ce sera pratiquement que des basiques, et que j'ai acheté chez Stokomany, je ne sais pas du tout si vous connaissez cette enseigne. D'ailleurs je remercie Stokomany de m'avoir, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir en story quand je vous ai partagé les cartes cadeaux qu'ils m'ont envoyé. Donc ils m'ont envoyé deux cartes cadeaux de 50€, donc 100€ à dépenser dans leurs enseignes, donc je ne sais pas du tout si vous connaissez Stokomany. Ça fait très longtemps que je n'y étais pas allé, c'est un magasin super intéressant, parce qu'ils font du déstockage multimarque, que ce soit pour les vêtements, femmes, hommes, enfants. Ils font aussi tout ce qui est produits de beauté. Vous savez si vous faites des colorations, si vous avez des racines tous les mois, et que vous achetez des boîtes de coloration à 12€ la Garnier ou l'Oréal ou je ne sais quoi. Chez eux je crois que je suis passée dans les rayons de coloration, parce que je vous avais dit que je voulais changer de couleur de cheveux et tout à cause de mes cheveux blancs. Et j'ai vu que les colorations coûtent 5€ chez eux, vous savez toutes les marques en fait de coloration genre L'Oréal, Schwarzkopf et tout, que tu payes 12 balles en supermarché, ils te les vendent à 5€, les produits ménagers et tout. Et en fait ce qui est bien c'est que toutes les semaines ils ont des nouveaux arrivages. Là je crois que cette semaine c'était l'arrivage, il y avait énormément de comptoir des cotonniers et il y avait du caporal. Après il y avait aussi du Calvin Klein, il y a sous-vêtements, chaussures, franchement il y avait plein 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 de trucs. Je me suis, parce que je vous ai dit, j'arrête de m'encombrer, là j'ai vraiment acheté le strict essentiel minimum basique que je sais que je vais porter toute l'année. Regardez l'enseigne, ça s'écrit comme ça, je pense que vous êtes déjà passé des fois dans un magasin Stokomanie sans même savoir de quoi il s'agissait. Je vous mets le lien de leur site en barre d'informations, comme ça vous pouvez voir s'il y a des magasins Stokomanie près de chez vous. Alors oui, pendant le coronavirus, là il me semble que leurs magasins sont fermés mais bien sûr ça va ré-ouvrir juste après le confinement quoi. Ils vont ré-ouvrir leurs portes et d'ailleurs c'est quoi, j'ai grave eu de la chance parce que, en fait je voulais vous faire un vlog à la base. Après je me suis dit, oh ça fait quand même, attends combien, une semaine que j'ai de ça chez moi et que je vous attends pour l'ouvrir parce que j'avais trop envie d'ouvrir ça avec vous. Je voulais vous faire un vlog à la base mais il y avait des bouchons de folie. Quand je suis sortie de là-bas, j'ai mis deux heures et demie à rentrer chez moi. Mon mari m'a dit, mais c'est une blague, tu te fous de ma gueule. Je lui dis, non, non, je te jure, il y a des bouchons. Pareil, je vous avais fait une story d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, le lien est en barre d'informations. D'ailleurs je suis en public maintenant, voilà. Au moins vous n'avez pas obligé de vous abonner si vous n'en avez pas envie. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai fait des affaires de fou. Donc je vais vous montrer. Déjà on a essayé de retrouver le secret de caisse. Pardonnez-moi par avance pour le bruit. Et puis, ah le sac il est plein. Je pense que vous allez adorer les pièces que je vais vous montrer. Donc j'en ai eu pour 101,46€ parce que je m'étais acheté des barres de chocolat Lint. Oh la tablette de chocolat Lint, elle était à 76, combien ? Tablette de chocolat Lint à 79 centimes les amis. Franchement ça m'a tenu compagnie. Je suis rentrée chez moi, j'avais déjà des gommes, une tablette. Enfin bref, je vais vous donner les prix. Donc bien sûr quand j'ai des prix avant, je vous dis comme ça. Peut-être que de toute façon sur l'écran, sur la miniature, vous aurez une idée un petit peu du prix si j'aurais payé tout ça plein pot. Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez vous acheter des fringues de bonne qualité à moindre coût. Et parfois franchement, parce que des fois dans les magasins des stockages, qui dit des stockages dit un vendu. Qui dit un vendu c'est toutes les merdes que les gens n'ont pas voulu. Mais là je vous assure que vous trouvez même des... Oh il y avait des manteaux. Il y avait des manteaux contours des cotonniers super chic, super élégants et tout. 100% laine, il y avait des espèces de bottes en cuir souple et tout. Mais le souci c'est que j'ai des gros moulets. Donc autant vous dire qu'avec mon jean slim, ça rentrait pas. Donc soit faut que je maigris, soit faut que je mette des jupes. Mais je me suis dit non, Linda c'était sûr de ne pas pouvoir... De toute façon j'ai une paire de bottes. Donc je la garde, je l'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, on évite de trop acheter pour rien. Et là c'est pas parce que c'est gratuit que j'ai acheté, tu vois, que j'ai acheté tout et n'importe quoi. C'était vraiment des achats réfléchis. Notamment, on va commencer avec ces magnifiques petites pantoufles. Elles se présentent comme ceci. Elles sont trop trop belles. Il y avait en rose, il y avait en plein plein de coloris. Et du coup je les ai payées 5,99€. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne. My Beach Spirit. Voilà, ça s'écrit comme ça. On va essayer d'enlever cette étiquette pour voir s'il y avait un prix en dessous. Non, il n'y avait pas de prix en dessous. Donc on ne pourra pas savoir combien elles étaient initialement malheureusement. Les pantoufles elles sont super sympas. C'est un peu le bazar sur mon lit, excusez-moi. Il faut que je change mes rideaux. Parce que là je ne les supporte plus les rideaux que j'ai. Je viens de recevoir un colis aussi d'ailleurs. Enfin, du coup, elles sont super jolies, super confortables. Et ce ne sont pas des pantoufles dans lesquelles tu es, comment dirais-je. En fait, elles sont vraiment ajustées. Tu vois, ce n'est pas le genre de pantoufle dans lequel tu as grave grave de la place. Je ne sais pas comment vous dire. Mais mes présentes pantoufles, je nageais un petit peu limite dedans. Et là, il y a vraiment du maintien. Donc c'est plutôt cool. Elles sont trop jolies. J'aime trop. Au moins, je vais pouvoir jeter mes anciennes pantoufles de chez Paynees que j'avais acheté à Dublin. Que j'avais acheté l'année dernière. D'ailleurs, à la même période. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. J'avais acheté des... Au pire, je vais vous les montrer là. Elles sont vraiment dégueu. Je les ai bien utilisées. Je les ai lavé une fois. Et là, il était vraiment le temps de les jeter. Du coup, voilà. Mes petits chaussons d'hiver, ce sera ça. Après, je peux les porter au printemps, en automne aussi. Peut-être qu'en été, ce sera peut-être un peu trop chaud. De toute façon, en été, j'ai mes petites claquettes. Tu sais, mes petites claquettes Gucci, là, de maison. Également, j'ai pris des collants. Voilà, des collants noirs. Donc, j'ai pris taille 2. Alors, je me suis fiée un peu à ce qu'il disait derrière. Donc, c'est des collants Gérard Pasquier. Je n'ai pas le prix initial. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Mais c'est des collants de bonne qualité. Donc, c'est un lot de 2. Et donc, ces collants m'ont coûté... Ces collants m'ont coûté 5,99€. Et ce qui est cool, c'est que c'est des collants silhouette. Genre, pour galber un petit peu la silhouette, tu vois. C'est ce qu'il me faut. Surtout pour le bide. Parce que là, niveau bide, il y en a une. Elle m'a commenté sur Instagram. Elle m'a dit, toi, de toute façon, à part bouffer, tu ne sais rien faire de ta vie. Écoute, si, je sais cuisiner pour pouvoir bouffer. Je vous assure, je n'ai pas vu de café. Donc, ensuite, je me suis repris encore. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un chat qui se baladait chez Stokomanie. Il y a des petits... Ouais, on aurait dit qu'il y avait un chat. Écoute, je préfère que ce soit un chat qu'une chatte. Je vais m'arrêter là, c'est dégueu. Alors, du coup, c'est deux collants opaques, résistants. Ça, c'est bien, tu vois, pour l'hiver. Au moins, je peux mettre, tu sais, mes robes en jean, mes jupes en jean, mes espèces de shorts noirs basiques. Tu vois, je peux les porter avec des collants comme ça. Une paire de bottes, un beau manteau en laine. Et voilà, je suis prête. Ça fait un petit look sympathique. Donc, ça, j'ai pris en taille 3. Parce que je vous assure que les collants, je prends toujours un petit peu... J'ai toujours un doute sur la taille des collants, tu vois. J'aime bien être à l'aise. Parce que tu sais, les collants et qu'après... Tu sais, tu mets une jupe et tu mets les collants. Et à la fin de la journée, tu te retrouves avec les collants en genoux. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. Mais quand j'étais femme de chambre sur Chamonix, à la fin de la journée, j'avais les collants en genoux. Alors là, on va faire la petite minute sexy lady. Je vais vous montrer les sous-vêtements. Donc, âme sensible, s'abstenir. Et puis, voilà. J'ai envie de vous dire, ça va. C'est pas comme si je te les montre sur moi. Faut pas déconner. Donc, je me suis pris ce soutien-gorge. Il n'est pas trop beau. C'est un soutien-gorge une dize. Alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais généralement, moi, tous les achats, je les fais pendant les soldes ou en promo. Je m'achète rarement des vêtements plein pot. Ou alors, c'était genre pour assouvir une pulsion, un chagrin. Et tu vois, ça, je ne les fais plus. Et du coup, les sous-vêtements une dize, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je les achetais toujours à la période des soldes. Je les achetais toujours quand chez une dize, ils font moins 50% surtout. Et là, ce qui est cool, c'est que chez Stokomani, donc ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Mais c'était déjà le cas avant. Tous les sous-vêtements une dize sont à moins 50%. Soutien-gorge et culotte. Et en l'occurrence, j'ai pris ce soutien-gorge. Oh, il n'est pas trop calienté. Il est trop beau. Je l'ai montré à mon mari. Il a grave, grave, grave kiffé. Il n'y avait pas le bas, malheureusement. Enfin, il n'y avait pas ma taille. Il y avait du 42 et tout. Mais des bas, un bas tout simple blanc en dentelle, j'ai déjà. Donc, ça fera l'affaire. Et j'ai trop, 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 trop kiffé. Donc, comme je vous disais, eh bien, regardez combien je l'ai payé. Mais c'est pire que... Attendez. Non. Il me semble que là, c'est plus que moins 50%. Parce que normalement, les soutiens-gorge, chez une dize, ils sont à 7,99€ pendant les soldes, il me semble. Donc, c'est un push-up. Et je l'ai payé, regardez, 4,99€. On va essayer de décoller délicatement le prix pour connaître vraiment le prix initial. Waouh ! J'ai bien décollé l'étiquette et c'était au prix de 16,95€. Donc là, on est, je ne sais pas sur un pourcentage de combien, mais on a largement dépassé les 80... Pardon. On a largement dépassé les 50%. Il faut fouiner un petit peu. Il y avait aussi des sous-vêtements à Calvin Klein. Il y avait le Bourget. Enfin, il y avait plein de, tu sais, d'enseignes comme ça, de marques assez chic. Il y avait des pyjamas Calvin Klein aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà Instagram. Vous avez déjà vu passer les sous-vêtements Calvin Klein avec le trait Calvin Klein. Et c'était pareil, en fait, pour les pyjamas. Et du coup, il n'y avait pas ma taille. Il y avait aussi des gros peignoirs... Je crois que c'était quoi ? Calvin Klein aussi. Ils étaient à 60€ au lieu de 160, je crois, un truc comme ça. Bleu marine, super joli, mais c'était pour hommes. Et du coup, je me suis dit, calme-toi. Mon mari, il a déjà son peignoir d'ailleurs, qu'il a taché avec de la peinture. On verra. Je trouve que les peignoirs, vous savez, d'intérieur, les robes de chambre, c'est des beaux cadeaux, je trouve, pour Noël. Affaire à suivre. Donc du coup, voilà pour... Tout ça pour un soutien-gorge. Alors on va abréger. Du coup, je vais vous présenter encore un ensemble que je me suis pris. Donc encore une fois, un ensemble, une dize. Et du coup, pareil, le soutien-gorge était au prix de 4,99€. J'ai beaucoup aimé cette couleur rose poudrée. Donc le slip, surtout, il est trop 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 beau. Donc pareil, on va décoller pour voir le prix. Comme ça, je vous ferai le total. Plusieurs étiquettes, dis donc. C'est vraiment un mystère. Je crois qu'il était passé à 14,00€, peut-être chez une dize. Et qu'après, quand tu soulèves encore en dessous, il est à 16,95€. Et donc, on passe de 16,95€ à 4,99€. On fait une réduction de 14,00€, tu vois, pour chacun des soutien-gorge. C'est vraiment de la bombe. Et là, on a une culotte. Elle est trop belle. Attendez. Je vais vous l'enlever du cintre. Elle est magnifique. Ah, je kiffe. Je kiffe trop les, tu vois, les trucs un peu, tu vois. Ah bah ça, c'est sûr. Moi, j'aime bien être à l'aise dans des belles, tu vois, dans des culottes de qualité, genre 100% coton. Mais parfois, quand même, tu vois. Il faut s'habiller un petit peu sexy aussi pour son mari. Donc, j'ai pris cette culotte. Elle n'est pas trop jolie. Franchement, je la kiffe trop. Vous savez combien je l'ai payée ? 2,99€. Voilà. Donc, il y avait plein, 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 plein de modèles, encore une fois. Mais le problème, c'est que j'ai procédé simple. Ils ne sont pas encore assez gros pour pouvoir porter les modèles que j'ai vus. Ça, c'est en rouge. Le blanc, là. Il est en rouge. Oh, comme il était trop beau. Ah, il y a un truc de fou. Donc, il faut savoir que c'était quand même bien rangé pour un maquillage de déstockage. Il y avait tout ce qui était décoration de Noël. Il y avait vraiment, ils ont de tout. Les produits ménagers aussi. Tous les produits ménagers que tu as au supermarché. Et bien, tu les as chez eux. Et pareil, en déstockage, donc moins cher. Et donc, la culotte a été au prix de 7,95€ à la base. Tu vois bien ? On est d'accord ? Et donc, là, 2,99€, ça fait environ 5€ de réduction. J'en ai fini avec les slips. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, aux basiques qu'il me fallait absolument. Donc, là, un bonnet. Voilà, c'est tout con. Mais il me fallait un bonnet tout simple. Les bonnets pompons en fourrure. Vous savez que toutes les années, ça sort et ça ressort. Moi, en fait, j'avais trop envie d'un bonnet d'un papygeri. Tu vois ? Dans ce style-là. Et finalement, celui-ci, c'est un Lulu Castagnette. Il était grave pas cher. Donc, il était au prix de... Je vérifie. Au prix de 7,99€. Malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le prix initial en dessous. Je vais essayer de voir. Mais je crois qu'ils n'ont pas étiqueté, en fait. Ils ont tellement dû avoir un énorme stock. J'essaierai de faire mes recherches, en tout cas, sur Internet. Pour voir si je le trouve. Et pour vous donner le prix initial. Il y avait couleur gris aussi. J'ai beaucoup hésité. Je crois qu'il y avait du beige et du gris. J'ai pris du noir. On va l'essayer. Tant qu'à faire ? Ah, j'aime trop. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment le bonnet basique. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est basique. Le pompon est assez imposant. Mais ça va. Non, j'aime bien. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient autour de ce bonnet. D'ailleurs, il y avait des bandes de copines qui étaient ensemble. Et ça sentait tellement l'hypocrisie que je me suis dit. Heureusement que je suis toute seule. Moi, j'ai pu prendre mon temps et tout. Enfin, on va passer vraiment aux vêtements, là. Donc, j'ai pris ce gilet. Alors, il est beige ou gris ou grège. Un gilet qui se présente comme ceci de chez Camailleux. Et ça, il faut savoir que je l'avais vu. Attendez, le bonnet m'a aplati les cheveux. Et quand j'ai les cheveux propres qui viennent d'être lavés, et bien, c'est une cata. Ils sont tout plats. Donc, des fois, je fais ma vidéo et je me trouve trop moche. En fait, au début de la vidéo, je suis bien coiffée. En fin de vidéo, je suis horrible. Et après, je me dis, poste la pâte, t'es moche. Après, je me dis, écoute, c'est moi, au final. Donc, il faut s'assumer dans la vie. Enfin, donc là, je vous disais, ce gilet Camailleux, je l'avais vu chez Camailleux. Et je voulais l'acheter. C'était quand ? Pendant les soldes, je crois, de l'année dernière. Et finalement, je ne l'avais pas acheté. Et bien, regardez, je l'ai trouvé encore mieux soldé. Il était à moins 50%. Et finalement, je suis tombée dessus. Du coup, chez Stokomani. Donc, regardez le prix. Il était au prix de 19,99€. Et finalement, je l'ai payé 9,99€. Donc, je l'ai pris en taille M. Et finalement, j'ai un petit souci de... Parce que je n'ai pas mis ma lumière. Et qu'il y a des énormes arbres. Des chênes, je crois, devant moi. Et du coup, on ne voit pas très bien. Mais en fait, c'est du beige. Et j'aime beaucoup. Les petits boutons comme ça. Le petit boutonnage comme ça. En espèce de doré un peu vintage. Alors, c'est des petits boutons comme ça. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas très pratique de les ouvrir un par un. Mais du coup, ça va me permettre de jeter un gilet que je gardais. Un gilet noir que je gardais alors qu'il a une toute petite tâche de javel. Du coup, vous savez, la javel sur le noir, ça fait un petit peu orange. Je regarde l'heure aussi. Excusez-moi. À chaque fois que je filme, j'ai l'impression que je dois aller chercher mes filles à l'école. Mais c'est très compliqué, en fait. Parce que tu vois, le matin, il faut que j'aille chercher pour 11h30. Après, l'après-midi, il faut que j'aille chercher pour 4h30. Donc, le temps que j'ai fait ma lessive, tu vois, ma petite mise en beauté pour la vidéo, et bien, du coup, ça m'a pris du temps et à la fin, je suis toujours un petit peu juste. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que je vous laisserai peut-être et je vous mettrai ce que ça donne. J'aime énormément la couleur. Elle est grave douce et chic et élégante. Ça change du blanc, parce que moi, c'est soit blanc, soit gris. Mais le beige comme ça, c'est un joli beige. Vraiment. Un beige vraiment clair. C'est quoi ça ? Une étiquette. J'aime beaucoup. Et la longueur, vous voyez, c'est assez long. Je n'aime pas les gilets qui sont trop courts. Tu vois, pour cacher un petit peu les poignées d'amour, nickel. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est totalement le genre de truc que je porte tous les jours sans me poser de questions. Et tu vois, même avec un débardeur blanc dessous, un débardeur noir en dessous, avec un jean, un pantalon noir, un legging, ça, c'est la base. Il y avait camailleux, il y avait plein d'autres marques. Il y avait des très très belles vestes. Il y avait des chaussures, il y avait des baskets, il y avait des combinaisons magnifiques, il y avait des belles chemises, il y avait des belles blouses. Il y avait vraiment de tout. Au niveau basique, il y avait énormément de choses. Après, il y avait des trucs un peu plus farfelus et travaillés, j'ai envie de vous dire. Mais j'avais vraiment envie de prendre des trucs que je vais mettre toute l'année, encore une fois. Donc, du coup, là, on est sur le même gilet. Je ne me suis pas cassée la tête. Je me suis dit, je me prends le même parce que le modèle me plaît. Et du coup, je l'ai pris en gris. Et les boutons, là, pour le coup, sont argentés. Et voilà, c'était au même prix. C'était à 9,99€ au lieu de 19,99€. Voilà pour le gilet. Je viens d'essayer. Il est trop joli. Et je n'avais pas remarqué, mais il y a des petits détails comme ça, en fait. Ici, un petit... Je ne sais pas comment vous dire. Une espèce de bande comme ça qui est un peu plus gris foncé. Et c'est tout dans les détails. En fait, j'aime beaucoup. La simplicité, c'est super chic. Franchement, je le kiffe. Donc, 10,0€ d'économie par gilet. Ensuite, j'ai pris un basique, un peu plus moins basique. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, devant, il est super basique. Je vais vous montrer. C'est encore chez Camailleux. J'aime beaucoup cette enseigne. Donc, ils font beaucoup, beaucoup de produits Camailleux. Ils font aussi du Jennifer. Enfin, ils font de tout. Ils font des trucs luxe. Ils font des trucs un peu moins luxe. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours à moitié prix. Donc, enfin, minimum à moitié prix, je pense. Et du coup, regardez. Ça, c'est un basique. C'est un, on va dire, un pull assez léger. Gris, tout simple, tu vois. Et en fait, derrière, regarde, il a une spécificité. C'est que derrière, il fait blouse. En fait, c'est un bimatière comme ça qui se noue dans le dos. J'ai trouvé ça super joli et élégant en même temps parce que c'est un basique. Tu vois, quand tu le mets devant, tu as l'impression d'être habillé simple. Et finalement, ça a une petite touche de... Ça fait la différence. Et je sais que ce n'est pas le genre de chose que je vais me lasser parce que c'est entre la chemise et le petit pull tout simple. Donc là, c'était en taille S. Je l'ai essayé. Ça va parfaitement. On va dire qu'il faut que je rentre un petit peu le ventre. Mais avec un pantalon taille haute, ça passe. Franchement, ça passe. Les tarifs. Ah oui, on est sur une bonne réduction. Donc à la base, regardez, il était au prix de 35,99€. Et en fait, il est passé à 9,99€. Et c'est encore un article que j'avais vu. Il me semble l'année... Je ne sais pas si c'était l'année passée. Mais ça va, c'est pas trop trop des vieilleries. Tu vois, c'est la collection juste d'après. Mais c'est comme, on va dire, un outlet multi-marque. Ensuite, je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Donc j'ai encore deux pièces. Des pièces de chez Naf Naf. Donc là, vous allez voir, j'ai pris deux gilets identiques. Et là, pour les pièces, ce sera des choses un peu identiques. Mais quand j'aime, tu vois, on va dire que je ne me bouille pas. Je préfère prendre quelque chose qui me plaît vraiment, peut-être en deux coloris, que prendre un truc, hésiter. Ou alors me dire, ouais, si ça, ose le prendre. Je suis sûre que tu vas le porter. Finalement, le porter deux fois et après, arrêter de le porter. Donc regardez ce magnifique pull. Il n'est pas trop beau. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez, mais de toute façon, j'essaierai de vous le porter pour que vous puissiez vous en rendre compte. Il est trop chaud. J'aime trop. Il est trop joli. Franchement, ce petit col, ça fait toute la différence. Ça fait so chic. J'aime beaucoup. Donc la taille, finalement, ça allait super bien. Encore une fois, c'est assez long. Puis le poil, la longueur que j'aime bien. Je ne l'ai pas attaché derrière. Ça devrait plus être comme ça. Mais ouais, je kiffe. Du coup, regardez à combien il était. Il était à 40,99€ et il est passé à 14,99€. Voilà. Chez 99. Je l'ai pris en taille M, celui-ci. Il est tout blanc. Et j'adore le col. Tu vois. Magnifique. La matière est super douce. Tu vois ça avec un jean pareil et mes bottes couleur camel et tout. Ça va être trop trop joli. Et du coup, pareil, je l'ai pris en gris. Donc encore une fois, il était au même prix. Donc il était à la base au prix de 49,99€. Et du coup, il est passé à 14€. Après, regardez. Chez 99, ils l'ont mis en solde à 19€. Et ensuite, après, chez Stoccomanie, il est passé à 14,99€. Et en gris, du coup, il y a un peu plus de contraste avec le col. Donc vous vous rendrez un peu plus compte. C'est une espèce de broderie anglaise comme ça. Et ça, tu peux totalement le porter aussi pour le printemps, pour l'automne et tout. Moi, en hiver, il n'y a pas de sous-sail. Alors le gris est pas mal non plus. Vraiment super beau. Avec le contraste, comme je vous ai dit, les espèces de broderies, elles ressortent mieux. Ça fait très joli. Très chic. C'est basique. Et en même temps, je trouve que c'est assez intemporel. Ça fait automne, printemps. Après, en hiver, c'est sûr que c'est pas très très chaud comme matière. Mais voilà, pour l'intérieur, avec une veste et tout, ça peut le faire. Franchement, je suis vraiment pas déçue parce qu'au magasin, à cause du coronavirus, du coup, les cabines d'essayage, elles étaient fermées. C'est un petit peu de partout comme ça. En ce moment, j'ai l'impression. Du coup, j'ai pas pu essayer. Et c'est deux tailles différentes et finalement, j'ai l'impression que ça va très bien. Donc, je suis trop contente. Voilà pour mes petits achats du jour. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez cet ancien lieu-là. Dites-moi la pièce que vous avez préférée. Dites-moi si ça vous manque le shopping, là, durant le confinement. Quoique, j'ai l'impression que il y a quand même pas mal de magasins ouverts. Hier, j'étais au téléphone d'Axcelia. Elle me disait que Jiffy s'était ouvert, que Action s'était aussi ouvert, qu'il n'y avait pas tous les rayons et puis voilà. En tout cas, je suis trop 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 contente. Je vais pouvoir aller jeter mes pantoufles, jeter le gilet que je vous ai dit et aussi, j'ai deux, trois pulls. J'hésite à les donner. Je vais les donner, c'est bon. Maintenant que j'ai ces deux pulls-là, tu vois, ça me va très bien. On a été coupé. J'ai plus d'espace de stockage donc je vais m'arrêter de papoter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous voulez me soutenir et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like. Ça me fait toujours plaisir et ça me booste pour faire plein d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Bisous !